Ils se sont donné le moyen, mais on a arrêté en plein l'audience. Donc à chaque fois qu'il y a le code d'information, alors pourquoi voulez-vous qu'on croit que vos réformes vont aller dans le sens de l'ouverture, alors qu'à chaque fois qu'on prend une décision, il soit à ta guerre, d'un zéretz-zéret. Donc je pense que le changement ne peut venir qu'en dehors de tout ce qui est système au jour d'aujourd'hui. Il y a une conjoncture internationale qui est favorable. Je vous dis des choses comme je pense. Enfin, l'arbitre est l'unzin, l'akim a dit. Il y a toujours des phases de l'histoire où la vie politique bascule. L'indicé soit en néan, nous a quitté les gens, moi, même d'ailleurs, je suis à l'enquête, on peut dire, là, l'ocriste, on peut faire avancer les choses. On peut précipiter la décision politique, mais qu'on a déjà l'ocriste. Eh bien, c'est la première fois que dans le Tiers-Montant le Sud de Guinée, il n'y a pas le moment du combat de l'après-colonialisme. Les souhaits ont dit. Mais on a dit, 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 si tu es contre le pouvoir, tu es contre la nation. Parce que 1,5 million de martyrs, parce que la libération, parce que la guerre d'indépendance, etc., etc. Eh bien, ce n'est que maintenant que cet abou vient de tomber et que dans tout le Sud, les régimes sont en train de partir les uns après les autres. Il y a, ça c'est au niveau international, il y a aussi une autre donnée du plan international, c'est que c'est qu'il y a un abad financier, un abad américain, un abad de l'Union Européenne. On était en contact régulier avec eux, je reçois 3, 4 ambassadeurs par mois. On a une démocratie, oui, mais pourvu qu'ils aient la stabilité, qu'ils fassent leur commerce, leur négoce, en gros, ce n'est pas tout à fait une exigence. Ce n'est que maintenant, je dois dire d'ailleurs, depuis l'élection d'Obama, qu'il y a un nouveau changement de vision géostratégique, car la stabilité ne peut pas venir s'il n'y a pas de légitimité du pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir stable s'il n'y a pas de légitimité politique. Donc, il y a une grande évolution sur le plan international. Sur le plan national, vous voyez, je vous ai dit que c'est le cas de l'élection. Vous avez dit que c'est un indicateur de la sécurité militaire. Maintenant, je sais aujourd'hui qu'il y a des indicateurs de la sécurité militaire, si j'en ai rien à foutre, pourvu qu'ils fassent leur rapport correctement. C'est juste ce qu'on peut leur demander. Donc, il va dire que c'est le cas de l'élection. C'est le cas de l'élection. Donc, toujours au niveau national. Et ça, c'était le vrai miracle algérien. Ne me demandez pas d'explication. Je ne l'ai pas. On a fait des jurés nationales de la jeunesse il y a deux ans. Deux ans pour essayer de comprendre. Là, on va faire les deuxièmes journées des étudiants en juillet, pour essayer de comprendre. C'est le cas de l'élection. Quand on pense aux moyens, qu'ils soient financiers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient logistiques, que c'est donner le pouvoir pour essayer d'aveugner la jeunesse. Et puis, miraculeusement, depuis maintenant 4-5 ans, la jeunesse algérienne est en train de se donner des centres de terrain, d'autres objectifs qui sont le contraire de ceux sur lesquels on les a programmés. Et ça, c'est un véritable miracle. Donc, à l'intérieur, il y a aussi des évolutions énormes. J'ai vu dernièrement le rapport qui a été fait par une grosse ONG américaine, qui fait de la prospective. En gros, il disait l'Algérie va s'effondrer. De toute façon, ce n'est pas la peine de bombarder comme en Libye. Elle va s'effondrer de manque de vitalité et de l'absence de vision du régime. Je crois que Bustella, il était avec moi en mars 2008 à Montréal. J'ai fait un meeting et il est, je vous jure, que sur les 900 personnes qu'il y avait, qu'il y avait les huit dixièmes qui étaient des universitaires. Il y a, au jour d'aujourd'hui, je discutais avec Bernard Pouchner, qui était à l'économise de la Centennia, s'il peut faire des petits efforts pour les médecins et les dentistes agérés qu'il faut. Et j'ai appris qu'il y a 15 000 praticiens agérés dans l'île de France, dans la région parisienne. Alors, le fameux, il y a eu, en 2010, plus de 9 700 émeutes en agérés. 9 700 émeutes. C'est pas toute la même ampleur. Mais le citoyen s'exprime dans la rue, par Internet ou par la grève et la manifestation. C'est-à-dire, les institutions, au jour d'aujourd'hui, ne jouent plus aucun rôle de médiation dans la société. Et là, il faut absolument que nous prenions la mesure que le combat n'est pas un combat de partis politiques. C'est un combat d'engagement sur une ligne qui doit être très claire. L'intérêt général doit être au cœur du débat public. Il n'y a pas de raison de faire la moindre concession là-dessus. Le régime agéré est dangereux. Pourquoi ? Il n'est pas seulement dangereux parce que à la Qatara, l'animation de l'IRS, je peux vous dire que j'ai vu, moi, des cas où c'est le DRS qui a poussé des gens à voler. Une fois, une fois qu'ils sont coincés, c'est fini. On ne construit pas un état. Nous avons exclu un ministre pour vol. Dans la semaine qui s'est suivie, tout fait ordonne à Pelfrist, qui était chef du gouvernement, de lui débloquer 800 millions pour lancer un journal. C'est criminel. Donc, ce n'est pas simplement parce que la gestion produit quelquefois des accidents. On est dans une situation où le régime pousse au vol pour pouvoir tenir et donc se construire. des amis de ça. On a dû intervenir en tant que parti de la guérison. Une usine qui devait donner du travail à 81% d'ingénieurs. Une usine d'aluminium. Le maire qui était des nôtres s'oppose. qu'au début, c'est lui le maire. Il a raison de s'opposer. La gestion, c'est toxique. Environnement. Je pense que c'est le cas d'accord. Sauf que les jours qu'il lançait à Porgif, il y a la même usine dans la banlieue de Madrid. C'est le facile. C'est une usine jumelle. Mais le chianton, nous fallassiètes de terrain les devaient être ordonnés à un promoteur immobilier qui lui a promis trois logements. Très bien. Adieu les 81% d'ingénieurs à nos maisons. Nous, on prend nos responsabilités. On décide d'exclure le maire. Que fait le DRS ? Il le transforme en député. Donc, quand on construit les institutions sur la base de la rapide et du vol, il ne faut pas s'attendre après que le citoyen il fasse les mêmes. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça simplement. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de nous dire la demande de changement est excessive et radicale. Il n'y a pas un parti politique algérien. Je dis bien pas un parti politique algérien qui n'a pas essayé, à un moment ou à l'autre, d'une manière ou d'une autre, d'essayer de changer les choses de l'intérieur, nous y compris. On a essayé. Au bout de 10 mois, il a fallu voir que ça ne marchait pas. Le FFS a essayé. Dans le gouvernement en Broche, dans le gouvernement aux élites, ils ont essayé. D'une autre manière. c'est une autre manière. Donc on ne peut pas nous dire rentrer à l'intérieur, on va essayer de changer. Ça a été testé par tous les partis politiques. Je ne peux pas dire des partis politiques qui ont choisi de prendre les armes. Mais je vais dire, les partis politiques qui ont choisi de faire leur action politique ont essayé de faire changer les choses. Donc au niveau national, il n'y a pas de l'optique. C'est pas qu'il n'y a pas de l'optique. C'est pas qu'il n'y a pas de l'optique. C'est pas qu'il n'y a pas de l'optique. Au niveau régional, je lis la presse. Et on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de médiatisation. Il n'y a aucun intérêt, disons, de marketing dans ces rencontres. Vraiment, on a demandé à ce qu'aucun journal ne parle de ces rencontres. C'est fait uniquement pour avoir une relation directe, un échange direct avec les citoyens. Quand on lit notre presse, le Maroc, c'est une guerre, la Tunisie, c'est une guerre, sous-entendu, le changement est venu, c'est un souhait, et des frais. Donc c'est pas la peine de changer. La réaconsillie, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on connaît une guerreuse. Et c'est normal qu'après 23 ans de dictature en Tunisie, avant qu'un régime démocratique s'installe, il y a quelques... On voit qu'un jour, il y a un jour, ça va pas. Du jour au lendemain... C'est pas vrai. Moi je trouve que les Tunisiens avancent plutôt bien, qu'on le veut ou qu'on le veut pas. Mais prenons le cas de la Tunisie et le cas de l'Egypte. on va parler dans le cas où les deux dictateurs sont tombés. des décisions. D'autres décisions passant ?